Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un jeu du moins qui me semblait meilleur à l'époque, quand je l'ai acheté. Il me semblait que je pensais faire vraiment le jeu. Et je suis accompagné de Red Bloodsco aujourd'hui pour continuer cette série 7 jeux en 7 jours pour l'Halloween. Et nous allons jouer à Inevaluable Outcome, qui est un top-down shooter que finalement... C'est ordinaire. J'ai connu mieux. J'ai connu mieux effectivement, surtout si on peut se dire qu'en début de semaine on a joué à... Ah, bordel, je vais s'y rendre plus du nom déjà. Attaque, Attaque of the Zombie Horde, puis on a fait aussi Arrima de Game with Zombie. Et d'ailleurs aussi, à date, je n'ai pas été trop éprouvé. Donc, c'est parce que le truc c'est que la 3D, bon, les personnages ne sont pas super beaux, mais quand même. On a une lampe, on a une lampe frontale, on fait des 180 degrés, pas de problème. Et que le personnage est super lent. Le jeu est super lent, les ennemis sont trop rapides, sont trop résistants en plus. Une arme. Oui, une arme, mais on ne pourra pas aller la chercher de toute façon. J'ai vu qu'ils vont bien trop vite, il faut tirer les deux le même tout le temps. À peu près. Là, c'est toi qui a remoncé l'MP5. Et qui tire très rapidement. Et notre arme de base est un Desert Eagle, qui fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. J'ai un poignet Sniper. Qui tire à travers de tous les zombies en même temps. Les zombies. Les monstres plutôt. Ça, c'est des balles. Je vais m'emnoncer ça, moi. Alors. C'était quoi pour recharger? Euh, j'avais juste plus de balles. Ah. C'est quoi, c'est une grenade? C'est quoi, changer de gueule? Euh, c'est les deux boutons dans l'arrière, je pense. Là, on tombe avec la lampe frontale, on a l'impression d'avoir une lampe de poche. Alors, c'est le côté Halloween, en fait. C'est qu'on voit, fuck out. Le morceau, ça fait peur. Là, il faut checker partout parce que, regarde, on se fait swarmer la gueule. Et le inevitable outcome, c'est simplement qu'on va mourir. Ouais, parce que c'est inévitable. Tout le monde finit par mourir. Oh, fuck. C'est exact, c'est quoi? On ne voit rien. Et si on ne bute pas les ennemis avant que le jour revienne, ben, ils vont être encore là, hein? Ouais, un petit peu. Faut le renard, on a envie ça. À moins que tu serais une grenade, là. À moins que j'aille 0 grenade. Très. Il a disparu. J'ai bu de balles. Je vais prendre le phaser. C'est tellement beau. On dirait que tu sourines quelqu'un. Ouais, je vais prendre mon pistole à un intender, je pense. Et là, plus ça va, plus on résistant, plus on gros. À la fin d'une vague, on peut choisir un perk. Augmenter la dommage à toutes les armes. Augmenter la puissance de la lumière. Tu peux les faire brûler sur place. Waouh, quel perk intéressant. De la vitesse. Grenade. Une grenade, en fait, ça augmente le dommage et la grosseur de l'explosion. On peut racheter de la vie et augmenter le maximum de vie. Non, c'est le maximum de vie et le maximum que les airs qu'il te donne. Et là, c'est niveau 1, on peut... Ouais. Après ça, on a le nutback qui fait que les balles et les grenades poussent les ennemis. Après ça, on a le recoil qui fait que... Tu... Dans le fond, tu attires moins croche. Tu attires plus rapidement. La chance, elle donne plus de power-up. Et un laser scope. Pis un laser scope. Fait que toi, t'avais pris quoi? Weapon damage. Bon, moi, je vais prendre vitesse pour tenter de survivre plus longtemps. Fait que là, je suis comme vraiment plus rapide que lui. Si ça avait été au moins que... Quand on joue à deux, parce qu'il y a plus d'ennemis, hein? Quand on joue seul, faut le noter... Que les deux puissent avoir le peric. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment... C'est pas le cas. C'est... 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 Dansons. Là, c'est parce que là, il ne le voit pas, en fait. Ça, ça prend plus qu'un mag pour buter. C'est dégueulasse. Ça, tu t'es fait taper. T'es presque mort, d'ailleurs. Je suis la moitié de ma vie. Parce qu'Inneverable Outcome, tu vas mourir. Est-ce qu'on a déjà réussi à survivre, c'est quoi, notre record 8 jours? Oh non, je pense que c'est moins que ça. En fait, je sais pas pourquoi. Au début, je me suis dit « Ah, ça va être vraiment cool de le finir. » Parce que plus que tu prends de Power Up, plus que tu te dis « Ah, ben, je vais toffer longtemps. » Mais en fait, non. Plus tu prends de Power Up, plus que tu as de chance de crever. Parce que les ennemis sont trop puissants pour ce que tu as. Là, on est séparés. Là, on est séparés. Je vais utiliser mon laser de Yoni. T'as un MP5, là. Parce que les ennemis ne meurent pas. Tu vois, j'ai l'arme la plus puissante. Ça ne meurt pas. Je pense qu'il y a une grenade. Et en plus... Ah, merde. En plus, les grenades, avec l'effet 3-2, ben, dévalent les collines. Il y a vraiment une gravité et tout ça. Je pense qu'on a été le temps de torture le phaser. Je pense qu'on a été le temps que je creve. Oh, fuck! Elle est à l'article de la mort, toi, j'avoue. Tu vas crever. Ouais, parce que mon bonhomme court tellement vite. Ouais, c'est pour ça, il faut que tu... Premier upgrade, speed. Mais je n'ai pas encore trouvé le combo idéal. J'avoue, est-ce que c'est d'avoir des drops pour pouvoir tuer plus rapidement tout le monde? Tu sais quoi? J'ai lancé un granal à l'au bout du monde. Hein, tu sais qu'on les a butés. Ah, alors. Est-ce que je prends speed 2? Speed 2! Quelle vitesse incroyable! Je te laisse ramasser des balles, là. Bon, bien, évidemment. J'essaie knockback. Par contre, le prochain gun... Bon, en fait, c'est un phaser, ça donne brin. Je vais dire que je le ramasse parce que j'ai besoin de balles. Et t'es mort. Alors là, je vais juste simplement me faire violer. Non, c'est un gangbang de monstres avec des... On s'entend que... En fait, je préférais me faire fister, je pense, que de me faire violent en gangbang. Ben, je sais pas, regarde leurs points. Je veux-tu vraiment te faire fister par ça? Oh, attention, l'entulon! C'est violent, Jake? C'est des monstres sortis de l'enfer et ils brûlent. Et nous, on n'a pas l'armée pour nous aider, là. Je fais quoi? Je suis tiré au-dessus. Je n'ai même pas l'impression que je fais des dégâts, là. C'est ça que je trouve dommage. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est juste qu'on est là avec la 3D qui pense que la 3D est belle. Et t'as de la vie? Tu vas voir vivre plus longtemps. Mais le Flamer, au moins, il te donne... Ah, bordel. Phaser. Yeah! Quelle arme de marbre! Ah, bordel! En plus, regardez le dessin. C'est la Surry Fall de Halo. C'est pour ça que c'est une arme de marbre. Allez, recharge! À côté. Ah, tu l'as pris dans l'épaule. Oh! Il n'y a pas de recul là-dessus, hein? Non. Zero, you call. Il y a un gros knockback aussi, d'ailleurs. Là, l'affaire, c'est que la détection des hits est dégueulasse, OK? Ouais. Le fuck, c'est que... Je ne parle pas de me faire... Je ne parle pas de tirer à côté. Je parle vraiment que moi, quand je suis proche d'où, je suis à 2 mètres, je me fais taper. Là, je vais crever. Gang bang! No! Bye-bye! Ils ne sont même pas morts. J'ai tiré l'arme la plus puissante que j'avais. Alors, ils rechargent, là. Ils rechargent, là. Ça prend une éternité. Tout est là. Tout est là! Ça fait bien, mec! Non, je veux de la chance. T'es chanceux? T'as de la vie? Que t'as pas ramassé? Ben non, elle disparit avant que j'arrive. C'est le fun, hein? Allez, fasse-le! Le pire, c'est que c'est un bon jeu pour l'Halloween, parce qu'on voit Fuck Out! Fasse-le avant! Fasse-le avant! C'est ça que je fais, Jake! Tu veux voir que je tire à travers tout le monde? Il ne meurt pas, lui. Non. Il me regarde, puis il ne meurt pas. Meurt! Un autre phaser! Tu vois, il t'aide pas. T'es à côté, puis il te frappe pas. Oui, mais c'est ça, mais... La détection des hits est dégueulasse! Tu sais jamais... Il me sent qu'il est gros, un peu, lui. Oh, regarde. Tu vois? Regarde. Oh, merci d'en faire un rebound sur l'ennemi! Grenade! C'est comme des Pokémon, hein? Tu les collectionnes toutes. Des grenades frags, des grenades incendiaires, des flashs. Non, vous voyez? Là, je me fais taper partout. Là, il faut que je les mette en ligne. On fait une petite danse. Regarde, ils dansent tous ensemble. Ils les entendent mourir, comme ça. On dirait qu'ils sont en train de s'enculer. Ils font partie d'une nouvelle musique. Il y en a ben trop! Comment tu veux que je survive à ça? Tu vas survivre. T'as déjà survi deux jours de plus que moi. Ben oui. Fister! Je peux pas ramasser l'arme. Fister! Puis tu passes à 20 pieds du gars, il te tape. Tu sais pas si tu te fais taper ou pas, sauf... T'as mené à te vivre un petit peu. C'est dégueulasse. C'est la grosse bullshit. Player 2, Reblosca, Player 2, Player 2, Reblosca, RIC. En fait, en fait... Player 2, Reblosca, Reblosca. Attends. Là, 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 on le sait que t'as pris la compte à RIC. Ouais. Et tente deux noms! Ouais? OK! C'est une tâche comme ça, random, tu veux pas dire que c'est où ta game. Alors, notre maximum, c'est six jours. Six jours, euh... Y'a pas un niveau de difficulté, là. Non, 18h46. C'est tout. Et voilà. C'est, hein? Non, hein? 80 points, on le met à l'heure. On le met sur Attack of the Zombie Horde, d'aplomb. 80 points d'acheter un DLC pour Soul Calibur V. OK. Même si on n'a pas le jeu. J'ai un jeu que j'ai acheté que je regrette. C'est un genre de jeu de Tower Defense avec des zombies. Et j'ai été déçu beaucoup. Mais même là, lui, je l'aurais pas acheté. Je me suis sacrifié pour l'équipe. J'ai perdu une pièce. On va faire un budget, pis... Écoute, ça coûte aussi cher que quand tu fais laver ton linge, pis tu te rends compte qu'il t'a oublié tes billets d'argent dedans. Ah, c'est sûr que c'est pas cool, hein, mais... Traîne jamais ça. Traîne des cartes. Pis c'est pour ça que moi, j'aime ça faire ma linge, c'est-à-dire que quand je lui ai mon argent, je la retrouve dans le fond de la leveuse. Oui! Y'a personne d'autre qui passe, fait comme, ah, ben j'ai fait la linge, fait que je vais ramasser le cas à l'enfant. Fait que ça, c'est les conseils pratiques de Red Blood School, donc écoutez pas ça. Fait que sur ça, on se dit à demain. Pour une autre vidéo. Yes, sir!